Bonjour et bienvenue sur Universimu pour cette première vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Alors je suis en compagnie de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire une petite phase d'intro. On va présenter un petit peu ça parce que c'est la première vidéo sur la chaîne et j'avais fait un petit sondage. Bon, il y a des personnes qui semblaient être intéressées. Moi je suis intéressé pour faire du vol. Alors, pour introduire un peu Flight Simulator, il faut savoir qu'on a le jeu tous les deux, je crois, Kevin, depuis quasiment un an. Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Toi, tu y as joué un petit peu. Ouais, pas énorme, mais je dois avoir une dizaine d'heures de vol. Une dizaine d'heures de vol à l'arrache. Attention, pas non plus une dizaine d'heures de vol. Ouais. Moi, je n'y ai pas joué du tout. Alors pourquoi ? Parce qu'il me faut trois jours pour télécharger le jeu déjà. Avec mon ADSL pourri, c'est compliqué. Et que le jeu n'a jamais vraiment voulu marcher. Sauf là, depuis quelques jours, il est reparti. Alors je vais jouer en mode vraiment noobs. Je suis avec mon pad Xbox. Je ne sais pas avec quoi tu joues toi, Kevin. Pareil. Voilà, on va jouer au pad Xbox. On va être à la cool. On n'est pas du tout des pros. Je vous préviens. Cette vidéo, elle est là pour vous montrer quoi ? La beauté du décor. La beauté du jeu. Pour s'amuser, pour vous faire voyager un petit peu, pour voir d'autres choses. Alors, Kevin est en Belgique. Moi, je suis en Bretagne. Pour ce premier vol, on ne va pas aller vous montrer des super belles zones. Quoique la Bretagne et la Belgique, c'est quand même déjà super magnifique. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de parcourir, faire un petit vol. On a fait un petit vol. On part de Saint-Brieuc. On va passer au-dessus de chez moi. Ensuite, on va au-dessus de chez Kevin en Belgique. Et on va essayer de se poser. Je dis bien essayer parce que moi, je ne sais pas me poser à Charleroi. En plus, pour faire très vite, on va faire un vol en formation. On est mal barré. Avec les F-18 Super Hornet, donc les avions de chasse. C'est pas fait pour les débutants. C'est pas du tout fait pour les débutants, mais bon, on est là pour s'amuser, pour voir du décor. Et on n'est pas là pour se prendre vraiment au sérieux. On est prêts ? On fait démarrer le vol ? Allez, c'est parti. Allez, go. Alors, j'ai mis en météo réel, mais je n'ai pas mis en heure réelle parce qu'on tourne la vidéo. Il est 21h et on n'a pas envie de voler de nuit, donc je me suis mis à midi. On est bien en groupe et on ne se voit pas. Si je t'essaie à mon train à main, j'avance. Ah, c'est bon, c'est bon, je vais te le faire. Ok, allez, on est parti. On est sur l'aéroport de Saint-Brieuc. Le petit aérodrome, ce n'est pas un aéroport. Alors, Kéline, il n'y a pas de collision. C'est-à-dire que Kéline est devant moi, mais il n'y a pas de problème. On ne va pas se rentrer dedans. Oh là là, ça commence déjà à laguer un peu. On est parti ? C'est parti. Je te passe un peu de temps. Alors, on va prendre légèrement sur la gauche, la droite. Et là, on est parti. A priori, vous avez une bonne petite heure, vous avez une bonne. Alors, dans la vidéo YouTube, je vais essayer, mais je ne vous promets rien, je vais essayer de chapitrer un petit peu les passages. Alors, si on passe peut-être sur le Saint-Malo, je ne sais pas, je vais faire un petit 3, une petite encoche sur la vidéo YouTube pour passer sur le Saint-Malo. On va essayer. On va essayer, oui. Alors, il est derrière, on va faire un peu de hauteur. On va prendre un peu de hauteur. Regardez un peu la belle région que j'ai vu. Donc, avec la mer, juste à côté. Alors, le son est particulièrement fort, par contre. J'espère qu'on va bien m'entendre dans la vidéo. Parce que le petit PPR là, il... Ce n'est pas l'avion le plus silencieux du jeu. Ce n'est pas l'avion le plus silencieux. Alors, en vue intérieure, ça va, ça ne fait pas de bruit. Et en vue extérieure, là où on confie vraiment très bien des décors, ça fait un bruit, un bruit pas possible. Tu es vraiment à fond de balle ou alors ? Je suis à fond. Tu as mis la poignée ? Oui, parce qu'on me dit jeter d'automique. Non, je ne suis pas en bonne position. Attends, par contre, je pense que je vais régler quand même le son. J'en ai pour deux secondes. J'ai juste allé dans option générale. On va quand même se caler correctement. Parce que sinon, si c'est pour ne pas m'entendre, appuyer enregistrer. Voilà. Voilà, ça va être un tout petit peu mieux. Alors, je te vois derrière. Ça va, je suis juste là. Ça va, disons, on arrive à voler. Tout à l'heure, on a essayé. On n'arrivait pas du tout à voler ensemble avec Kevin. Ah, Saint-Trigno, il en est au-dessus, Kevin. Regarde, j'habite ici. Regarde, tu vois, je ne suis pas très loin de la mer. Regarde, regarde à gauche. Tu as des chances quand même d'être juste à côté comme ça. En vrai, il faut une demi-heure, tu vois. Là, ça prend deux secondes en avion. En vrai, il faut une demi-heure à peu près par la route pour aller rejoindre la mer. C'est pas mal. La mer, non. La mer, elle est à rien. Une heure à Nido, t'as une heure vingt. Qu'est-ce qu'on fait ? On met la post-combustion et puis on trace jusqu'à Charles-Roi. On peut, on peut. Allez, hop, on active. C'est parti. Là, vous pouvez voir que ça va commencer à cracher un peu de feu derrière. Ou pas. J'essaie de ne plus la touche. Hop, ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je prends feu. Alors, on va pousser un petit peu plus. Alors, attendez, je vais mettre Dead qui se met. Courceur analogique, OK. Je sais comment on fait pour enlever la chute. Ça veut dire Dead. Ça va y est, ça pousse, ça pousse. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit Kevin ? On voit, il est là. Non, je pense qu'on voit la France, là, en dessous. Ouais. C'est vrai que sur Arguenon. Non, France-Arguenon. Ah, je ne vois plus Kevin. Je ne suis plus sur ta gauche. T'inquiète, je suis sur ta gauche. Tu es sur ma gauche. Mais non. La droite. C'est plutôt sur la droite, là. Moi, je suis vraiment sur l'axe. Voilà, c'est pareil, toi, devant. Après, on voit plus ou moins la même vitesse, donc, en théorie, il y a... Ça pousse, quand même. Alors, le mur du son n'est pas encore passé. Vous allez l'entendre, quand on va te passer. Là, j'ai Saint-Malo à 13 km. Comment tu arrives à voir ça, toi ? Oh, moi, j'ai les noms. Moi, je les ai aussi, mais Saint-Malo n'apparaît pas encore. Oui, il était sur ma gauche. Je suis à 450 km de l'arrivée. Là, j'arrive à Pouer-sur-France. Et je suis à 472 km de l'arrivée. En tout cas, ça se voit que j'enregistre en plus, parce que je ne suis pas à 100 FPS, là, tu vois. C'est un tir, à quoi vous voulez dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer ? Alors là, on a une bonne météo. Moi, ce que je voudrais montrer, quand même, c'est les effets de l'huage. Je voudrais montrer ça à ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc, je vais peut-être aller dans ce petit menu, là-haut, et mettre une petite météo personnalisée. Avec, qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait des orages ? Oui, mais sans, ça ne change que chez toi, je pense. Ça ne changera pas chez toi. Ah, attends. Météo temps réel, donc tu vas désactiver. Ah, je ne peux pas changer, parce que c'est toi le goûteur du monde. Ah, attends, mais je ne peux pas changer. Je ne sais pas que, ouais. Météo... Alors, Kevin, est-ce qu'on met des effets de l'huage ? Je cherche, justement. Il faut que tu enlèves la météo temps réel, du coup ? Il ne faut que je n'y a plus en temps réel. Je me dirais, c'est quand même assez agréable de voler comme ça, aussi. C'est sûr. Tu as combien d'avis de plus, Kevin ? 6200 pieds. Ah ouais, on est quasiment pareil. Par contre, je cherche la météo. J'ai la météo, j'ai pour l'heure. Ah, ça y est, tu as changé un truc. Non ? Juste l'heure, je pense. Ah, bah ouais, là, tu as avancé, là, il est trop tard. Moi, j'avais mis une utilité pas mal, avec les rages de mise. Il est 13h, mais je cherche pour la météo, justement. Ah non, il n'est pas 13h, là, tu vois. Dans le météo temps réel, hop, ça retirait. Il n'est pas 13h qu'il est mis, je vois. Ah, ça y est. Ah, attends, c'est bon. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Ah, regardez le Mont-Saint-Michel. Ah, là, avec les nuages. Ah, c'était... Ah, moi, je ne les ai pas encore, les nuages. Ça va, il faut que j'attende. Ah, il faut... Il faudra plus de temps. Peut-être. Regardez, elle fait du Mont-Saint-Michel. Avec le Mont-Saint-Michel, juste en dessous de nous. Ah, ça y est, voilà. Les nuages de Pekeïn a activés, ils sont là. Regardez un peu cette beauté du jeu. C'est juste bluffant. En fait, on n'a plus envie d'être au sol. Mais en plus, les effets d'ombre au sol des nuages, c'est grand du monde. C'est vraiment grand. La nuit, c'est beau aussi. La nuit, c'est beau aussi. Je vais retourner un petit peu au râle du sol quand même. Je ne sais pas où tu es, Guélin. C'est un peu difficile. D'ailleurs, je pense qu'il y a... 417 kilomètres. Oui, mais moi aussi, par contre, sur ma carte VFR, je n'ai plus le trait. Je n'utilise pas la carte VFR. Ah, le mur du son est passé. Ah, ça fait du bien, disons, quand on est sur l'avant de l'avion. Vous allez entendre, vous entendez, les plutôt nations, quand on passe de l'avant à l'arrière. En haut. Ah, si, c'est bon, j'ai la carte. Je vais me remettre sur la trajectoire qui est lignée. Oui, attends, j'ai essayé de vouloir la carte. Merde, 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 merde. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Ben, moi, je suis sur la trajectoire. Ah, ben, attends, je n'y suis pas, moi. J'ai peut-être voir M. Kevin juste après. Attends, je remets la post-combustion. Histoire de rester à peu près avec toi. C'est que si tu commences à me gratter, ce n'est pas la peine. Ouais, c'est dommage qu'on ne se voit plus. Ben, je ne vois plus ton devant. Ben, aujourd'hui, c'est un moment que je ne le vois plus. Je ne le vois plus de M. Cinématique Péka. Mais que part, là ? Il y a un nuage, genre. Il y a un nuage ? Je pense que c'est une pire. Ben, oui, ben, attends. J'aille. Oh, oui, c'est joli. On va à 179 km de l'arrivée, je trouve ça. L'arrivée, non, ce n'est pas réellement à l'arrivée. Non, c'est au-dessus de chez toi. C'est au-dessus de chez toi. Bizarre. Eh, tu as pris d'avance un peu. J'allais me mettre au-dessus des nuages un peu aussi. Non, je vais ralentir un peu. Un petit mètre mal réglé, appuyer sur le B. Ok, c'est bien. Ralentis un peu, comme ça. Ça ne s'en rattrape plus. Ah, ce n'est pas les nuages de famille Simulator, vraiment. C'est un petit peu plus beau. Oh, putain, en vue intérieur, ça fait du bien. On n'entend rien. Je trouve que la caméra, elle est un peu trop haute. Par contre, en vue intérieur, on ne voit rien. On ne peut pas régler le champ de vision. Si, il a un... Si, si. Il ne me demande pas les touches. Je suis au-dessus de Saint-Georges. 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 Ah, le mur du son est passé. Alors, le mur du son n'est pas toujours à la même vitesse en fonction de l'altitude. Ah, voilà, boum. On a entendu le boum. Ah, ces effets de nuages. Et je crois que le pire, c'est quand tu as des nuages d'orage. C'est vrai. C'est beau. Ou alors, quand tu vas entrer dans un orage, que tu vois un orage de loin. Ah, là, là, là. Ça fait flipper un peu, mais... Bon, je vais redescendre un petit peu, Kevin. Je ne sais pas. Moi, je suis à 27 000. C'est peut-être un peu trop. Ah oui, je suis à 6 000, moi. On va se traverser le gâche. Je vais essayer de le mettre pile sur le trait, comme ça. Ah, ben, attends, moi, je suis là. Euh, attends, je vais me mettre en suite, GPS, voilà. Voilà, pour ça, je suis pile sur le trait. Ah, merde. À chaque fois que mon curseur sort du jeu, j'ai le pilote automatique qui prend les commandes et qui me réduit un peu trop mon allure. C'est un peu embêtant, quoi. Petit parc égogne. Je ne suis pas sûr qu'on ait trop l'autorisation. Bon, déjà, de voler comme des « plouks », comme on fait. On ne vole pas comme des « plouks ». Non, après, je suis une quiche en géographie. Donc, ce que j'aime dans Flightsy, déjà, c'est qu'il me permet de m'évader de vue. C'est vrai que tu vois des trucs que tu n'aurais jamais vus, en fait, dans ta vie. Mais tu peux aller où tu veux, quoi. Tu sais que c'est le vrai montant sur tes pieds, quoi. Et en plus, ça te permet de réviser un peu ta géo. Et pour le coup, la partie nord de la France, je ne la connais pas trop. Où est-ce qu'on a les anti-brouillards, Kevin ? À des boutons. Je pense que c'est la grosse poignée à gauche, là, jaune et noire. C'est Gégétab, il y a marqué dessus. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est celle-là. Où est-ce que tu es ? Je suis à 309 kilomètres du coin personnalisé. Je ne suis pas loin, tu dois être... Je suis juste derrière toi, en fait. Parce que je suis sur la Lille Blanche. Et je suis à 308. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on ne se voit plus. Ah si, tu es là. Ah si, bien sûr, tu es là. Ah, ça y est, j'arrive. Je pense qu'en fait, c'est dès qu'on s'éloigne un peu qu'on ne se voit plus. Alors, je ne te vois pas sur la carte VFR, non ? Non, non, moi non, je ne te vois pas. Tu sais ce que je vois ? Je ne vois que ta petite piaute, c'est tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on parle de Kevin, on parle que d'un truc. On parle de gyrophare, on parle d'héperage. Voilà, même en aviation, c'est pareil. Non, mais je confirme que je vois que tes loupes l'autosiennes. Oh, il y a des grandes images. On est à Canapé. On le voit au-dessus ou en-dessous des nuages ? Parce que là, c'est le bouillard final, là. Je vais aller en-dessous, moi, un peu. C'est un peu s'en appeler. Ah, quoi que, voilà. Non, c'était qu'un gros nuage. Oui, on a un peu s'en appeler. Il faut encore descendre un peu. Après, peut-être les 3 000 pieds, mais ça va être un peu pas, non, quand même 3 000 pieds, quand même dans une autre chasse. Je suis à Lille, moi. Ah, ouais, carrément. Je suis du rasset, là. Mais je pense que 2005, c'est pas que 2005. On a regardé mon bouton, là. Il a l'air d'être bien, là. 2000. 2000, c'est tout, là. Eh, je ne connais pas du tout cette partie-là du nord de la France. Manuville de Raouille, Finkfleur et Quinville. Allez-vous, Saint-Pierre-du-Val. Je ne connais pas. Je ne connais pas, je suis désolé. Je n'arrive pas à te rattraper, hein. Non, je ne suis pas, ça, oui. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce jeu. Oui. Saint-Hopé-du-Val. Ah, on comprend pourquoi ça s'appelle Saint-Hopé-du-Val. Ah, on comprend pourquoi ça s'appelle Saint-Hopé-du-Val. Euh, un canal, un canal. Il y a un canal ? Il y a un canal. Ah, c'est pas un canal de Nantes-Avresse ? Non, je ne connais pas celui-là. Je ne sais pas. Je vais pas mettre un peu sur le tracé, est-ce que je peux le rendre un peu là ? Allez, moi aussi. Saint-Hopé-du-Val. Saint-Hopé-du-Val. 251 km. Eh, ça va vite, hein, quand même. Ça fait 20 minutes qu'on est partis, même pas, qu'on est déjà presque arrivés en Belgique. C'est énorme. Bon, en même temps, à 8 km heure, ça va, quoi. On est bien. Ça va, il n'y a pas trop de bouteillage. Ça va. On va quand même ralentir, tant que passer de suite chez toi, que tu regardes un petit peu, quoi. Ouais, bon. Parfois. Bon, moi, je suis pas là de la frontière, hein. Pour vous dire, ce soir, j'ai commandé à manger, et j'ai commandé en France. D'accord. Bon, on va voir ça. Mais par contre, vous voyez, on va voir, non, on va pas voir, puisque le jeu ne décide pas les frontières. Non, mais on va reconnaître les noms de villes. Bon, à la fin de la vidéo, peut-être qu'on laissera quand même le choix à la communauté de la prochaine destination. Et peut-être pas un avion de chasse, peut-être un avion un peu plouant, histoire de voir... Et là, c'est, encore une fois, vraiment pour introduire le jeu, pour montrer du décor, pour le fun de faire Ota de Belgique. Mais la prochaine fois, on fera des trajets plus courts. Peut-être qu'on sera d'autres. Peut-être qu'on sera plus de joueurs. Là, pour l'instant, on ne décule pas beaucoup les deux. Mais voilà, peut-être que vous avez envie de m'en joindre. Dans ce cas-là, moi, je mettrai mon pseudo dans la description de la vidéo. Vous pouvez m'ajouter en alli. Et puis, à ce moment-là, on pourra essayer de se faire un petit peu, un petit convoi. Un petit convoi n'est pas dans le grand truc. Je te vois plus, Kevin. Je... T'étais là et... Je te vois plus. Je te vois plus. Je te vois devant. Je vais ralentir un peu. Mettre un peu moins de gaz. Et quoi au-dessus de moi ? T'étais à combien ? Je suis à 216 km. Non, mais en attitude ? En attitude, 2300. Ah non. T'es plutôt en dessous, en fait ? Non. Je ralentis. Je vais aller un peu plus vite. Peut-être que le serveur, il ne s'inchronise pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis partante au niveau technologique. Tu sais que tout à l'heure, j'ai fait un vol au-dessus de New York. Ça a réussi à foutre mon PC en PLS. Je suis en mode ultra. J'étais en Bretagne. J'étais super confiant. Il tournait à 100 FPS. Et je me suis dit, allez, je vais faire un scénario New York. Et là, le machin, il est descendu à 30 FPS. J'ai eu l'impression de jouer à un jeu console. Ça m'a fait bizarre. À combien de kilomètres, là ? 200. 200. Ah bah moi, 200 aussi. 671 au même niveau. Non mais je scrute, hein. Je te vois pas. Vente Saint-Rémy. Ah ouais. Je suis à Bulli aussi. Ah bah moi aussi. Je t'ai dit, tu veux être au-dessus de moi. C'est pas possible. Oh là-bas, il y en a des ponts ici. Je vais descendre sous des nuages. Ah bah moi ça fait longtemps que je sois même souvent. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu, il gildague un peu. C'est que là, il est en train d'afficher toutes les villes en fait. T'as quelle altitude là ? 2000. Ouais, ça y est. Ah, je suis à Neuf-Châtel-Land-Bray. C'est pas toi, hein. T'as deux gîtes, ça ? Oui. Saint-Germain. Deux-Châtel-Land-Bray. Saint-Germain. Voilà, j'y suis aussi. Non, ça ne me dit rien comme non. Bon, ok. Ah, c'est très agricole en tout cas. J'avoue que oui, tantôt, on n'a pas survolé de ville. J'ai pas l'impression. On voit que le travail est fait au GPS quand même dans les champs. Il y a une belle forêt. C'est le dessus de la forêt. Ça va, on arrive plus ou moins à être en 4 heures longtemps. Ouais, c'est pas de problème. On ne se voit pas. On ne doit pas être très loin. Un petit looping, ok. On va peut-être éviter, là. On ne sait pas cracher. Ah, mais ça ne me dérange pas de me cracher parce que j'ai désactivé les crashs. Et je sais comment remettre de l'altitude avec le mode développeur. Tout à l'heure, j'ai été voir l'IFM. Ah oui, voilà. En fait, c'est tout court. Tu actives la console développeur. Après, tu appuies de la touche F1 à F4. C'est pour gérer l'altitude. Tu restes appuyé sur F4 et tu vas retrouver l'ISS. C'est pas mal. Tout simplement. Et tu as un mode téléport aussi. Oh, quand le vieux. Ah, j'ai peut-être le voir aussi. Euh... Je m'écarte un peu, là, aussi. 356 km. C'est ça. Moi, je suis à gauche. Je suis à gauche de la ligne, là. Je vais me mettre un peu plus à droite. Je suis à droite, là. Je vais me caler dessus. Attends, on va cliquer par se retrouver, en fait. Je vais me caler plus sur la ligne. Je vais essayer de me mettre dessus aussi. On va peut-être se retrouver. Peut-être que le jeu fonctionne comme le système du couloir. On ne sait rien. Il y a d'ailleurs une distance pour te repérer. T'es un scénulage ou au-dessus ? Je suis en pleines dents, là. D'accord. Faut que je regarde au-dessus, là. Ça y est, là, je suis au-dessus. C'est beau au-dessus. Ah oui, c'est beau au-dessus. Attends, j'arrive. Oh, vas-y, remonte. Regarde comme c'est beau. Ah, je te vois. Attends. Je vois un point. Je pense que c'est toi. Je suis à 7000 pieds, là. Ah non, c'est pas toi, alors. 7000 pieds tellement que c'est beau et j'ai pas envie de redescendre. Ah non, mais là, moi, je suis en... Là, je me prends pour SpaceX, là. Je suis en train de partir trop en l'air. 135 km. 135 km. 135, là, pas 139, mais c'est parce que je me suis amusé à aller un peu... Je suis à 26 000. Je suis vraiment au-dessus des nuages, pour le coup. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je suis entre les deux couches de nuages. Alors, redescend à 7000. Une sorte de deux couches de nuages. Voilà, mais non, j'ai pas envie de redescendre, en fait. Si, 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 regarde. Il fait un temps pourri, en bas. Je vois pas pourquoi j'y rends bas. C'est énorme. C'est énorme entre les deux nuages, tu vois. Il fait trop beau, il fait trop beau, là-haut. Ah, je vois un des avantages. C'est pas toi, là ? Non, il y en a un, là-haut, là. EJU 7663. Alors, j'ai pas mis le trafic dans les L. Donc, c'est des avions, normalement, c'est des avions filtifs, hein, qu'on a. Ouais, c'est quoi ? Je vais redescendre, je vais redescendre. Moi, je suis à 7800, je pense pas loin. Et l'altitude est vachement agréable. Ah, c'est agréable aussi, là où j'étais, hein. J'étais en train de faire une petite séance de bronzette. Ouais, j'irais avoir ça sur la vidéo. Ouais, ça donne vraiment pas envie. Alors, vraiment pas envie. Tu sais, c'est comme des fois quand tu prends l'avion, et pendant tout le temps que t'es en avion, en fait, t'as plein soleil. Et au moment que tu redescends sur ta destination, il fait un temps dégueulasse. C'est exactement pareil. T'empêche, et quand tu regardes en bas, il y en a, je pense. Je pense que je te vois. Ah, j'ai passé le mur du son. Ouais, boom. Je pense que je te vois peut-être sur la droite ou la gauche. Ouais, je te vois pas. Ah, je suis dans les nuages, je suis dans les nuages. Non. Je viens de passer tout en cours. Tout en cours. C'est très plat, hein, ici. Il y a vraiment pas de... Moi, je suis à 1 000. Alors là, je suis en train d'éclater toutes les vitres des habitants, puisque je suis... Je fais un vol supersonique juste en dessous. T'as combien de... Quelle altitude ? 1 000. Ah oui, oui, attends, je vais redescendre. Je suis à 1 000. Je suis en rase mode. À moitié. Ah, ça va plus si peu. C'est marrant, hein. En à peu près... Ah, tiens. Tu vois, c'est ma connexion ADSF qui envoie LSS. C'est l'heure pendant sa charge. Je crois que tu montes et que tu descends. Ouais. Tu te rends compte que là, quand même, en à peu près 5 secondes, tu te fais une carte de Farming Simulator en distance. C'est ça. C'est vrai que tu es compte, mais tu te rends compte. 1, 2, 3. Ah, même pas. Entre 3 et 4 secondes. Tu te fais une map FS. Bon, on va bientôt passer à côté de... Enfin, non, pas à côté. Au-dessus de chez Kevin. Ah, c'est en 6 kilomètres. C'est en 6 kilomètres. Ah, du coup, tu n'aurais pas l'honneur de faire ce vol avec toi ? Je ne te vois plus. Je ne suis pas très loin. Je suis à 7,3 kilomètres de l'arrière. Allez, je ne te vois pas. En fait, il faudrait que je mette la connexion 4G, quoi, pour avoir du débit à fond et des graphismes max. De toute façon, dans tous les cas, on a mis le point de repère pile au-dessus. Au-dessus de chez toi. Ouais. Je joue à un jeu grand-chône, moi. Tu m'as mis à faire compris, mais... ... avec petite perte d'altitude. Moi, ça va. J'ai bien équilibré l'avion. Limite, j'ai pas touché à rien du tout. Moi, ça va. J'ai bien équilibré l'avion. bon le trim il est quand même à moins 50% mais c'est équilibré bon qu'est ce que nous avons là dessous et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de ville il n'y a rien non c'est flat ça c'est l'essai c'est plat en vue d'avion mais quand tu arrives dans l'est c'est un peu vallonné par les obus l'est de la France on est au nord on est au nord, on a 40 km de chez moi donc là on est en plein nord d'ailleurs est-ce qu'on voit la mer si on prend un peu d'attitude non elle doit être bien une centaine de kilomètres à gauche non ? le champ est à peu près dégagé quand même non ? non on n'en voit pas ça y est je commence à reconnaître les noms on est quand même mieux au-dessus des nuages non non je suis redescendu je commence à reconnaître les noms c'est vrai qu'on est à 35 km 26 ah ouais bah attends t'as raison je vais peut-être redescendre je vais essayer de ralentir un petit peu je vais essayer de ralentir un petit peu j'ai déjà enlevé la poste c'est pas mal moi aussi je ralentis là je ralentis je ralentis je ralentis je ralentis je ralentis je ralentis je suis à 16 kilomètres de chez moi moi j'ai l'impression de faire vite t'as carburé moi je suis à 22 j'ai essayé de tourner au pire un peu en rond le temps que tu reviennes un lié qui est vraiment qui est juste là j'essaie de réduire un peu mais là il y a l'usine de bombardier je suis redescendu en dessous du mur du sol alors t'es où moi j'ai à 13 kilomètres là devant chez toi je suis à 7 kilomètres je ralentis encore comme ça je suis au dessus du champ d'éolien moi je crois que je suis au dessus d'une autoroute je sais pas là je suis au dessus du champ d'éolien Kevin ouais bah moi je suis au dessus de chez moi alors you Kevin est-ce que je peux je peux larguer un truc ouais vas-y je te le rentre vas-y tu rattrapes alors t'habites ici toi c'est tout petit c'est un petit village non ah oui c'est bon c'est vraiment tout petit c'est pas mal attends ça te dérange pas je fais juste un petit tour ah vas-y fais je te vois pas donc euh prochain objectif est à 63 kilomètres l'aéroport de charles rois là où on va se crasher moi je sais pas poser ça hein je te préviens inquiète bon après c'est un jeu je suis en mode facile donc on verra pas de crash est-ce que je suis en mode facile d'ailleurs je veux te s'amuser je crois que oui je suis au-dessus de bouffe 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 il est où Flo ? il habite où ? Flo il a un monstre alors monstre il est en direction ouais de toute façon c'est la prochaine grande ville je suis hors nu hors nu devant moi vas-y vas-y t'es sur l'apps la bouverie la bouverie la bouverie la bouverie ça y est je suis au-dessus de monstre ah monstre il est pas si bien fait que ce monstre t'as tes données activées ou pas ? oui ah après je suis en intermédiaire je sais pas je pense voilà je viens de passer monstre je vais me remettre sur la trajectoire maintenant moi je vois pas Mons et t'as quoi comme vie autour de toi ? Cypli un truc comme ça non ? Achilles ? Achilles ? ouais non t'es un peu trop sur l'autre côté c'est quoi sur ma gauche non Mons ? tu penses t'as d'autres villes autour de toi ? Saint-Symphorien ah bah non tu m'as pas pressé par exemple j'y l'ai dépassé ? ouais tu m'as pressé par exemple il faut on surfer un vol avec des avions beaucoup moins rapides ouais plus localisés c'est ça genre une fois on fait la Côte-Belle c'est sympa que la Côte-Belle c'est plus hein mais c'est un peu rêve de gosse quand même parce que t'as envie quand on te fout la visse des avions et que t'as un avion de chasse le rêve de gosse c'est de prendre un avion de chasse et d'aller faire des looping, des vrilles et tout et en fait tu te rends compte que le jeu te rappelle vite à l'ordre quand même c'est ça et là le pire je crois ça va être l'atterrissage moi je sais pas atterrir un truc comme ça en plus à la manette là la louise là euh moi si il a moyen d'atterrir je suis à 37 km de la Côte-Belle ah non moi je suis à 6 km ah non oui ah non c'était un point de passage c'était le point de passage qu'on avait mis je suis à 16 km t'es à combien toi ? mais t'es à 16 km de quoi ? bah de la dernière cible de Time Approche ? c'est là ? ah non Time Approche ça y est j'ai déjà passé moi ah non moi il est à 38 km attends après moi j'ai prévu que je volais vraiment tout doucement depuis tantôt après ça tu m'as mis une bonne trace mais attends qu'est-ce qu'il fait là ? mais non il me renvoie ah putain j'ai un j'ai un point en plus je crois sur mon GPS euh nous pour info on va plein est attends je regarde ma carte euh si tu veux à la manette c'est RBA pour cibler ton objectif ah pas RBA non c'est euh LBA alors LBA ah non mais moi si non non mais ici attends je propose je propose un circuit d'entrée c'est quoi ça veut dire ? je sais pas ce qu'il me propose là mais euh moi non plus ah bah attends ah mais c'était là je crois ah mais si c'était là si si il y a la piste d'atterrissage Kevin ouais là j'ai le circuit d'approche oh la vache je l'ai dépassé circuit d'entrée t'as 13 km attends faut essayer de se poser là-dessus ah oui mais t'as ton circuit d'approche hein ah oui si Charles le Roi est là oh non moi je suis même pas sûr d'être à Charles le Roi j'en sais rien écoute tu sais quoi j'y vais avec euh ah bah si ah il va afficher le truc en rouge c'est ça merde 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 attends moi attends moi je suis dans le truc en rouge mais j'essaye de me caler plutôt je suis pas encore dedans hein mais j'ai essayé de faire une entrée propre je pense que je vais t'avoir vu non ? ah c'est Boujis t'es là en dessous ? t'es où ? t'es là toi ? là je suis... attends où est-ce que t'es toi ? je te vois pas ? voilà le circuit se commence dans les grands rectangles qui se terminent dans les 10ème le dernier mois là je te vois pas moi je vais rentrer dans le circuit moi allez je vais essayer ah purée en plein dans les nuages en plus je vais essayer mais j'y crois pas hein j'y crois pas c'est trop euh... c'est trop réactif le gérer je sais pas moi avec la manette gérer ce truc là oh la vache ça couche des nuages là euh... à quel moment on sort les trains d'atterrissage là dedans ? euh... pas maintenant parce qu'il faut faire toute la courbe bah la courbe euh... quand tu la vois elle est rapide quand même hein non mais c'est pas possible moi là je suis à l'entrée du circuit t'es à l'opposé toi je suis à l'entrée du circuit aussi Kevin je passe au dessus de Dutres trop rapide bah tu m'étonnes par l'entrée du circuit trop rapide moi aussi peut-être qu'il propose des circuits par rapport à ton approche ? il me met trop rapide encore ouais moi aussi je suis fort en face de 300 je suis à 400 c'est peut-être sortir les volets donc pour l'entrée du circuit bah c'est déjà fait mais les flaps sont sortis en fait t'as l'impression de pas avancer c'est bizarre c'est ça mais écoute tu regardes le sol ça avance quand même hein ? ouais tu te dis que les petites voitures en dessous elles avancent là elles avancent vraiment pas elles et puis c'est marrant parce qu'en approche là tu vois les moteurs sont coupés depuis tout à l'heure ça me gueule dans les oreilles et là il y a plus un pet de bruit donc ça fait vraiment bizarre bon je veux bien couper euh... bon là je baisse beaucoup quand même peut-être un peu trop non ? bah moi tu fais ce que tu veux mais je sors mes trains d'atterrissage allez je suis à la bonne vitesse t'as combien ? 186 oh oh ah je te vois euh... bah attends mais t'es pas du tout au même endroit que moi ? ouais non mais on est dans le même circuit quand même c'est trop lent je suis encore trop rapide moi je suis trop lent c'est l'inverse euh... au secours c'est quoi trop lent pour toi ? c'est en décrochage tu veux dire ah merde allez pousse oh 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 euh... j'ai décroché c'est quoi la touche pour freiner à un moment donné ? c'est X euh... je suis pas très bon ah ouais non mais j'avais réellement trop ralenti je pense que le circuit d'approche est pas fait pour un aton de chasse je pense que j'ai touché le sol un peu trop tôt eh putain j'ai réussi à te poser Kevin sans me cracher bon c'était merdique on est d'accord c'était complètement merdique euh... mais ça va ça va je m'attendais à vraiment vraiment pire en fait je vais faire la phase d'approche là je m'aligne à la piste gros de guise je te vois là-bas j'avoue que c'est galère ce truc régler les volets en configuration sol par contre moi j'arrive pas à freiner tu m'as dit que c'était la touche X mais attends il a décroché ah j'ai décroché oh putain je te vois te cracher non 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 j'ai rattrapé j'ai rattrapé oh non j'arrive tout oh non mais pourquoi il fait ça ? attends mais c'est incontrôlable je ne maîtrise plus rien là tu es en train de te cracher boum boum j'ai vu un petit point là-bas non mais c'était complètement incontrôlable attends je te rejoins quand même je suis sur l'autoroute attends il m'a dit de tourner là et puis euh c'est vraiment une mauvaise parce que je te signale que moi je l'ai attiré tranquille sur la petite route en fait je suis un peu rapide là je suis en train de cramer mes pneus d'avant là c'est pas grave bon bah je suis bien arrivé à charleroi moi aussi je suis là t'es derrière ? c'est pas une dalle je suis sur les routes là sur le côté là sur le taxi je sais pas quoi il est sur le taxi oui et puis celui qui est là attends peut-être vas-y avance un peu je vois même toi je crois mais attends moi j'ai un problème excuse-moi mon avion il fait n'importe quoi euh mais bon moi je suis bien je sais pas si je vais... mais t'as réussi à te garer ? euh non je sais même pas où je dois m'arrêter mais moi je sais pas c'est quoi la touche des freins c'est X sur ta manette bah oui bah j'ai pas l'impression que ça ferait une grand chose en fait pourquoi il tourne pas ? attends hop ah y'a un monsieur là au seul c'est toi Kevin ? il veut que j'avance encore un peu attends il reste pas devant parce que tu vas te faire écraser mon pote voilà moteur éteint hé euh bah je crois que c'est pas trop trop mal pour une première il y a eu pire il y a eu service au sol de quoi on peut se faire servir un café ? tu penses pas que ce soit le café ? régler Charleroi à retour et autorisation ça par contre tu vois c'est des trucs moi j'en suis pas encore à regarder ça dans le jeu bon bah c'était bien sympa pour un premier petit vol monsieur Kevin je sais pas où t'es c'est dommage qu'on puisse pas descendre euh bah je suis là je suis sur le taxi bon ça fait combien de temps ? 3 quarts d'heure ? bon on repart pour la Bretagne ? ou pas ? non je rigole c'est un peu lourd bon on va s'arrêter là donc c'était vraiment cool j'espère que ça vous a plu en tout cas comme vidéo que vous avez profité du décor même si c'était assez rectiligne que c'était relativement plat c'est une première vidéo c'est une mise en bouche ce que je vous propose c'est que vous mettez dans les commentaires ce que vous voulez qu'on survole là tout à l'heure je parlais de New York par exemple c'est vrai que New York c'est très 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 joli il y a plein de scénarios personnalisés je sais pas on peut essayer de se faire des lieux des lieux cultes quoi des grosses montagnes des trucs avec plein de reliefs pareil avec des petits peut-être des plus petits avions Kevin ? et si on se crache pas en montagne c'est qu'on roche oiseau s'il va voler en montagne ouais mais on peut prendre on peut prendre un peu plus petit quand même il y a des trucs qui volent trois fois moins que le jet qui sont déjà pas mal qui sont super faciles à piloter et on peut déjà essayer peut-être avec ça mais n'empêche que on s'est posé je dis pas qu'on y arriverait en vrai c'est des années et des années de formation avant de pouvoir je pense que avant de piloter un truc comme ça je pense que faut y aller, faut le vouloir bon allez merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis rendez-vous très bientôt sur universimu.com salut Kevin ! au revoir ! à plus tard ! ciao tout le monde ! au revoir !